Aujourd'hui encore, nous allons voir un sujet très important pour les Gilets jaunes, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On parle aussi du référendum d'initiative populaire, c'est la même chose. Ce référendum, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, comme tous les référendums, il est soumis au vote du peuple. La seule différence, c'est que jusqu'à présent, les référendums étaient soumis par le président de la République. L'idée, avec ce RIC, c'est que ce soit des citoyens, un certain nombre de citoyens, nous verrons après combien, des citoyens qui proposent par une pétition que l'ensemble des Français, ou une partie des Français, si c'est un référendum local, donc l'ensemble des Français, puissent s'exprimer sur un thème. Il peut s'appliquer à quatre domaines, traditionnellement. Le premier, c'est le référendum législatif. L'idée est là de proposer une nouvelle loi. Cela existe par exemple en Californie, où 5 à 8% des électeurs peuvent proposer une nouvelle loi à leurs compatriotes. Le deuxième thème, c'est le référendum abrogatoire, c'est-à-dire abroger, supprimer une loi qui existe déjà. Toujours pour prendre un exemple, cela existe en Italie, où, à part sur les matières fiscales et sur la signature des traités, les Italiens, avec une pétition de 500 000 voix, peuvent proposer à leurs concitoyens de supprimer une loi qui ne leur plaît pas. Le troisième thème, c'est le référendum révocatoire. L'idée est là de révoquer, de chasser un élu, local ou national, qui, selon les citoyens, ne remplit pas bien ses missions. L'exemple le plus connu, c'est l'ancien gouverneur de Californie, qui, en 2003, a été révoqué et remplacé après par Arnold Schwarzenegger. Le quatrième type de référendum, c'est le référendum sur les matières constitutionnelles, où on modifierait là un article ou plusieurs de la Constitution. Cela existe en Suisse, avec une pétition de 100 000 électeurs. La Suisse, plus généralement, c'est un peu une référence pour les partisans du référendum d'initiative citoyenne, parce que, de manière locale, de manière nationale, cette culture du référendum est très présente. Certains cantons, l'équivalent plus ou moins de nos départements, certains cantons, notamment Zurich et Berne, ont même rajouté deux formules que je trouve très intéressantes, qui s'appellent le référendum constructif, c'est-à-dire que lorsqu'une loi est votée par le Parlement, des citoyens peuvent proposer de modifier un peu la loi et ont soumis les deux projets au vote du peuple, ainsi que le référendum sur des travaux, pour voir si, sur les travaux dont le financement est très important, si les citoyens en ont vraiment envie et besoin. Les Gilets jaunes veulent ce référendum d'initiative citoyenne, parce qu'il y a une perte de confiance vis-à-vis des politiques, les hommes comme les partis politiques actuels. En France, depuis le XVIIIe siècle, si on veut remonter, il y a une tradition des élus qui est « Je suis là pour représenter mes idées et pas celles de ceux qui m'ont élu. » La volonté des Gilets jaunes, c'est que justement, les élus représentent directement ceux qui les ont élus. L'idée n'est pas de supprimer les députés, de supprimer des représentants, tout simplement parce que tous les citoyens n'ont pas vocation à faire la politique 24 ans sur 24, mais sur des sujets très importants, de pouvoir faire entendre leur voix. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du RIC, vous comprenez un peu mieux ce que c'est, mais de nombreux pièges nous menacent en fait par rapport à ce RIC. Le premier, c'est d'avoir un RIC édulcoré, soft, qui en définitive ne servirait à rien. Pour ça, il y a plusieurs pièges à éviter. Le premier, bien sûr, c'est le nombre de signatures. Je vous ai dit, à partir de 100 000 signatures en Suisse, 500 000 en Italie, 5% en Californie, et il y aura encore beaucoup d'autres exemples. Donc le nombre de signatures doit être réduit. Pour moi, pas plus de 500 000. Les politiques qui accepteraient en vous disant qu'il faut des millions de signatures, en fait, ce sera un moyen pour ne jamais déclencher ce type de référendum. Le deuxième risque, c'est le fait qu'on nous accorde un RIC sur des sujets très limités. Oui, vous pourrez faire un RIC sur le rond-point de votre quartier. Non. L'idée et l'expression, c'est RIC en toute matière, donc qui concernerait absolument tous les sujets. Le troisième risque, c'est ce qui nous sert beaucoup de politique en ce moment. Vous voyez à côté, je vous ai mis quelques citations, les politiques disent que le peuple n'est pas responsable, on ne peut pas leur confier un tel rôle. À ce moment-là, il faut assumer. Soit on est démocrate, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, soit on est aristocrate, le pouvoir aux mains d'une élite qui sait mieux donc que le peuple, qui est cultivée. Chacun ses convictions politiques, en tout cas, il faut les assumer. L'avant-darnier problème que je voudrais vous soumettre, c'est le problème constitutionnel. Je le divise en deux points. Tout d'abord, le problème du Conseil constitutionnel. Son rôle est de contrôler la conformité des lois nationales à la Constitution. Il est censé être un juge, mais il n'est pas constitué réellement uniquement de juges. En effet, il est composé en grande partie de politiques, dirigées par un politique, aujourd'hui Laurent Fabius, et donc assez politisé. Dans le cadre d'un référendum, il ne contrôle pas le référendum, mais la proposition du référendum, ce qui revient donc dans la pratique à la même chose. Le deuxième problème constitutionnel, c'est celui qu'on appelle des hiérarchies des normes en droit français. En effet, dans la Constitution qui nous régit, c'est de 1958, dans l'article 55, il est dit que les traités ont une force, une valeur supérieure à celle des lois nationales. Cela a été confirmé par de nombreux arrêts. Vous avez une petite liste qui est apparue. L'idée est donc que si jamais, par référendum, nous adoptions une loi contraire aux droits européens, cette loi serait caduque, ne serait pas valable. Pourquoi ? Parce que les traités européens ont une force supérieure à celle de la loi française. Les traités européens, tout comme ce qu'on appelle le droit dérivé, les directives, les règlements, etc. Enfin, et c'est là mon dernier point, le dernier problème qui se pose, il n'est pas constitutionnel, il est plus éthique et pratique. Qui contrôlera les signatures de la fameuse pétition dont nous avons parlé ? En effet, celui qui contrôle les signatures détient, de certaines manières, du pouvoir. Si c'est un parti politique qui arrive à contrôler différents comités locaux, à ce moment-là, ils pourront aider certaines propositions de loi qui les arrangent et empêcher d'autres propositions de loi. C'est donc un risque. Personnellement, pour ceux qui pourront signer une pétition en ligne, je recommande la blockchain, qui est un système qui permet de sécuriser des données, des informations et des transferts d'informations. Je vous en reparlerai sur une autre vidéo si vous voulez. En conclusion, on peut dire que le RIC existe déjà dans plusieurs pays dans le monde, certes de manière limitée. Aujourd'hui, en France, nous devons l'avoir en toute matière. Et j'espère que vous avez vu en quoi c'était un élément qui est extrêmement important. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à m'aider à la diffuser, à la partager et à la commenter. Merci et à bientôt.